Bonjour à tous, c'est Yann, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser une crypto-monnaie qui m'est demandé une nouvelle fois, donc la crypto-monnaie Arweave. Donc comme d'habitude, une petite revue fondamentale et on terminera par une analyse technique et graphique pour voir où se situe le prix et si éventuellement on peut initier une prise de position. Juste avant de commencer, dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé, vous avez une leçon qui est totalement offerte, qui est normalement réservée aux membres de mon service payant, l'investisseur Zen. Donc dans cette leçon, tout simplement, je vous partage mes deux stratégies pour repérer très facilement et rapidement les crypto-monnaies à fort potentiel, l'outil gratuit que j'utilise et comment je le paramètre, et enfin les trois critères indispensables à prendre en compte pour maximiser ses chances de succès. C'est totalement gratuit, ça se trouve dans la description ou dans le commentaire épinglé, n'hésitez pas à en profiter. Allez c'est parti, Arweave c'est quoi ? Tout simplement Arweave fait partie d'un secteur qui est très très prisé, qui sera de plus en plus prisé, qui est le stockage de fichiers et donc comme style Google Drive, Amazon Voice Service, des choses comme ça. Et donc c'est pour partie du cloud décentralisé. Donc on sait qu'aujourd'hui on a de plus en plus besoin de capacité de stockage et en fait ils sont vraiment dans ce narratif, donc qui est un narratif vraiment essentiel aujourd'hui, vu tout ce qu'on a besoin de stocker et en plus c'est un stockage permanent. Donc voilà, c'est de manière continue, vous pourrez stocker et ça de manière complètement décentralisée. Aujourd'hui c'est une crypto-monnaie, c'est un protocole qui a été créé en 2018, donc aujourd'hui il y a plus de 400 applications qui ont été développées sur ce projet. On sait aujourd'hui que Meta sélectionne Arweave pour stocker ces NFT, donc utilisé par des gros mastodontes de l'industrie. On sait également qu'il y a beaucoup beaucoup d'investisseurs dessus, là on a plus de 16 gros fonds d'investissement qui sont sur le projet. Donc Arweave c'est un concurrent direct à Falcoin qui est aujourd'hui devant lui, mais je trouve qu'Arweave a vraiment beaucoup beaucoup, c'est peut-être sous-coté ce projet. Donc en tout cas très 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 intéressant. Bon leur site est vraiment plutôt très très basique, là on voit les utilisations, donc vous avez toutes les applications pour faire les opérations dessus, vous voyez il y a Meta qui utilise, Mirror, Instagram, etc. Donc voilà, en tout cas c'est un projet qui date depuis 2018, donc qui a passé encore une fois les anciens marchés baissiers, donc on est sûr que ce n'est pas une arnaque. C'est une très grosse équipe derrière, un narratif qui est vraiment essentiel, parce que le cloud décentralisé, on a besoin de plus en plus de stockage pour stocker, et surtout que ça soit décentralisé c'est encore mieux, puisqu'on sait que sur un Google Drive, ou sur d'autres types de stockage comme ça, à tout moment on peut aller vous pomper vos informations, donc au moins là vous avez une protection des données, donc c'est plutôt intéressant par rapport à cet aspect décentralisation, des grosses structures qui travaillent avec eux comme Meta, etc. Beaucoup d'applications développées dessus, donc c'est vraiment je trouve une crypto-monnaie très très intéressante. Au niveau de la fiche analytique, donc je vais aller sur CoinGecko ce que je préfère, donc aujourd'hui, alors c'est vrai que sur CoinMarketCap par exemple, on a simplement que 50% des coins qui sont émis, j'ai été corrélé avec plusieurs informations, il semblerait qu'on ait plutôt 50 millions de tokens en circulation, puisque j'ai trouvé ça sur plusieurs sites, donc je vais plutôt me baser là-dessus. Et oui, ce que je veux également vous dire au niveau d'Arowil, c'est une blockchain d'infrastructure également, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui peuvent venir greffer et développer leur projet de crypto-monnaie dessus, donc ça on sait qu'en plus, quand vous êtes une blockchain d'infrastructure, ça vous donne un argument supplémentaire en termes de créabilité et de solidité. Donc aujourd'hui, ça vaut, donc Arowil aujourd'hui, c'est 146ème position, donc c'est un projet qui est un peu plus risqué que Falcoin, c'est un petit market cap, par contre qui a certainement un potentiel bien plus intéressant, on va aller voir ça après par rapport à l'analyse graphique. Aujourd'hui, ça vaut 341 millions, donc on a 50 millions de coins en circulation, donc full dilué, ça vaudra 450 millions, donc je ne pense pas qu'on aura de pression vendeuse sur ce token, puisqu'on a déjà libéré quand même une grande partie des tokens. J'aime bien regarder, il y a une belle corrélation entre le price et le market cap, donc là, à mon sens, il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là. Donc au niveau fondamentaux, on est OK, au niveau tokenomics, on est OK, et donc maintenant, on passe à la troisième et dernière partie, donc la partie graphique. Donc la partie graphique, donc là, c'est le maximum que j'ai pu trouver comme historique sur les exchanges, donc c'est assez court. Donc bon, là, en mensuel, on ne peut pas en tirer grande conclusion, si ce n'est que, bien entendu, comme d'habitude, crypto-monnaie qui a pris, voilà, qui a pris moins 80, 14% comme la plupart des crypto-monnaies, ce que l'on peut également voir, chose intéressante, c'est qu'on est en train, bah depuis le mois de septembre, on est globalement en train de se stabiliser ici, dans cette espèce de range, donc forcément, il sera ajusté en weekly, mais voilà, on est dans cette espèce de range, donc en tout cas, en termes de zone d'accumulation, on est revenu sur les anciens plus bas de 2021, donc en termes d'accumulation, on est clairement sur des prix très très intéressants. Maintenant, si on regarde un petit peu en weekly, qu'est-ce que ça nous donne ? Donc, on va ajuster tout simplement tout ça, donc on voit qu'effectivement, on avait une théorie de Dow ici, des plus hauts, de plus en plus bas, même ici, ça continue ici, et des plus bas, de plus en plus bas. Donc, on voit clairement qu'on a une tendance qui est vraiment très baissière, par contre, on voit qu'on est globalement en train de se stabiliser, on va dire depuis décembre 2022, et même un peu par extension, on peut très bien, attendez, ce range, attendez, est-ce que j'arrive pas à reprendre mes éléments ? Hop, je vais enlever la théorie de Dow pour que ça soit plus clair sur le graphique, on n'ait pas trop trop de trucs, voilà, hop, je vais reprendre ici, donc on peut très bien faire quelque chose comme ça, vous voyez, on ajuste, et on peut ajuster comme ceci, voilà, forcément, c'est pas, donc là, on peut voir, effectivement, comme la crypto d'hier, donc comme AAV, on voit qu'on est dans un range, donc on tape le haut, on va chercher le bas, là, on retravaille, donc on est, donc encore une fois, deux possibilités, donc le potentiel d'Harvey, alors je vais regarder, par exemple, sur CoinMarketCap, ça atteint au plus haut son prix, je pense que c'est ici, ça a dû atteindre, les, à peu près, les 90 dollars environ, donc on va regarder ici, ouais, ça correspond à ça, donc ça c'est bon, donc le potentiel, si on se positionne là, sur les bas, on a un potentiel d'un fois, d'un fois 15, donc vous voyez, pour moi c'est ok, alors encore une fois, je me répète, mais peut-être qu'il y a des personnes qui regardent pour la première fois cette vidéo, je me fixe toujours comme target, l'ancien plou historique, bien entendu, ce ancien plou historique, c'est qu'une target théorique, on peut bien évidemment l'atteindre, on peut la dépasser, comme on peut ne jamais l'atteindre, mais avant de rentrer en position sur une crypto monnaie, moi ce que je regarde toujours, c'est le bénéfice risque, si j'investis un, combien je suis prêt à en gagner, c'est ce qui est, pour moi, c'est ce qui est important de regarder, et qu'est-ce que je me donne comme target toujours, une target qui est plutôt réaliste, c'est l'ancien plou historique, on vise toujours ça, bien entendu, ça ne pourra peut-être jamais décoller, ça pourra peut-être y aller, s'arrêter en cours de chemin ou complètement l'exploser, ça, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, ça permet de me dire, ok, si j'investis maintenant, j'ai un potentiel de 15, donc si je mets 1 euro, j'en mets 15, pour moi, c'est ok, c'est plus qu'acceptable. Donc là, on a deux possibilités dans ce genre de configuration, ceux qui me suivent commencent à connaître un petit peu la façon dont j'interviens, deux possibilités, soit on trouve ici, sur cette zone, parce qu'on voit que cette zone est en train de faire un peu comme une zone de support, même si on n'a pas grand chose, là, on avait ce premier point qui a été créé ici, là, on est en train de venir peut-être bloquer dessus, donc là, si on a une petite figure de retournement, donc on va aller voir en daily, donc une épaule tête épaule inversée, un double bottom, voire une tasse séance, donc un petit point d'inflexion qui nous dit, ok, je réinverse la théorie, je réinverse la tendance, je repars dans une tendance haussière, en tout cas, je réinverse cette tendance baissière avec un bon point d'inflexion qui montre un changement de psychologie des intervenants, là, je pourrais me positionner, ou alors, je la joue plus safe, et j'attends la cassure ici de ce range, globalement sur les 16 dollars, et là, je sais que quand je casserai ce range, donc dans cette large base, cette large consolidation, je prends moins de risques, par contre, bien entendu, si je me positionne ici, j'ai un potentiel théorique, je dis bien théorique, qui est moins important, on a un potentiel globalement d'un fois six, alors que forcément, quand on se positionne ici, en fait, déjà, si on se positionne entre ici et ici, on pourrait déjà, voilà, on a déjà un potentiel qui est plus intéressant, on va le reprendre, on a forcément mécaniquement un potentiel d'un fois 12 à peu près, fois 15, tout dépend, voilà, comment on ajuste précisément. Donc, deux possibilités, soit on attend la cassure ici, soit on se positionne sur un petit point d'inflexion que l'on pourrait dessiner ici, on va aller voir en daily ce que ça donne, et l'idée, c'est de rentrer éventuellement en deux fois. On va aller voir maintenant en daily. Donc, en daily, pour l'instant, on n'a pas grand-chose qui se dessine, on a vraiment, on a peut-être un double creux qu'un premier creux ici, peut-être un deuxième creux qui est en train de se travailler, pour l'instant, c'est qu'en formation, donc on n'a rien de, rien de vraiment intéressant, premier creux, deuxième creux, si éventuellement, on est cassé ici, alors on peut mettre une alerte ici, comme je vous ai montré hier, hop, on met une alerte ici sur les 7,08 dollars, et si le cours, voilà, alors forcément, il faut qu'on ait la figure qui sera en construction, on fait un petit double, un deuxième creux ici, on casse ici sur les 7 dollars, et bien avec des volumes qu'on regarde ici, plus une belle bougie impulsive, ça pourrait être un point intéressant, puisque déjà, on est en bas de range, donc ça pourrait être un point intéressant pour se positionner, sachant que le crypto-monnaie est quand même très intéressant. Donc voilà un petit peu pour moi ce que je ferais sur cette crypto-monnaie, je vais surveiller ça de mon côté également, puisque je trouve que le projet vraiment est très intéressant, et je pense que c'est un narratif qui peut vraiment booster, exploser, lors du prochain bullrun, donc voilà un petit peu comment je me positionnerais, moi clairement aujourd'hui, pour moi c'est prématuré, alors forcément, si on accumule ici, on peut se dire, ok, les prix sont intéressants, mais rien ne nous garantit que cette crypto-monnaie peut encore chuter, donc à titre personnel, en tout cas c'est ma stratégie, je ne dis pas que c'est la meilleure, c'est la façon dont j'investis sur les marchés financiers, et en tout cas dont j'investis dans cette façon de faire dans la gestion dynamique de portefeuille, moi j'attendrai vraiment un argument supplémentaire pour me positionner sur cette crypto-monnaie en me disant, ok, on réinverse la tendance, bien évidemment, il n'y a rien de garantie, mais au moins, je suis à l'aise avec ce que je fais. Donc voilà un petit peu pour ce projet, et puis autrement, pour les plus prudents, on attend tout simplement la cassure ici de ce grand range, donc on attend globalement les 15 dollars. Voilà, c'est tout pour l'analyse de cette crypto-monnaie, donc comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce, moi ça ne vous coûte rien, moi ça m'encourage, et ça permet à YouTube de faire connaître mon travail. Pensez également à bien vous abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche de notification, et juste avant de vous laisser, je vous rappelle que la description de cette vidéo est dans le commentaire épinglé, vous avez tout simplement une leçon qui est totalement gratuite et offerte, normalement réservée aux membres de mon service payant l'investisseur zen, et dans cette leçon, je vous partage tout simplement comment détecter facilement de futurs crypto-pépites. N'hésitez pas à aller faire un tour, voir si ça vous intéresse, profitez-en, c'est gratuit. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne, je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, et à très vite pour l'analyse d'une prochaine crypto-monnaie. Bye bye !